bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne universelle les amis la famille sensea pour cette toute nouvelle review review qui va concerner cette nouvelle sortie bootleg du mois de mai 2021 donc ça va être une review assez rapide puisque j'ai pu déjà faire le frère site de mizart en version x de la marque j model que vous pouvez retrouver là vous avez une fiche pour retrouver donc la revue de cette figurine là nous allons nous occuper cette fois ci de bud de l'étoile d'alcor aussi version xj model qui est une exclusivité qui n'est pas une copie de la version officielle bandai puisqu'elle n'existe pas donc ça sera une revue assez courte puisque ça sera plus ou moins pareil que la version de cid mise à part vous allez voir juste le contenu en terme de rendu couleur tout simplement sinon pour le reste c'est exactement la même chose pour la boîte de cette version bud à le corps ben écoutez c'est identique à la version de site de mizart et comme toutes les versions j model donc c'est le packaging carton de base même même taille pour les différentes boîtes qu'on peut retrouver sur cette marque non officielle et bootleg j model donc ce bud d'alcor vous pouvez également retrouver sur une fameuse boutique chinoise au prix moyen de 50 55 euros allez luc différents contenus des blisters et des sachets plastiques où il y avait ce bud d'alcor donc nous allons retrouver le nombre de paires de mains que la version site de mizart ex bandai ainsi que j model vous allez voir qui a simplement donc ces couleurs là sur la teinte d'armure ainsi que sur les gants sur les différentes mains d'attaque de ce bud nous allons voir ensuite un peu plus en détail la couleur du coup de cette superbe armure super c'est un grand mot donc voilà la cape notez qu'il ya encore ce différents problèmes que j'ai pu rencontrer sur la version site de mizart déjà j model nous avons là la partie arrière si on veut pas mettre la cape nous avons les pieds la jupe ainsi que le pain avant de la jupe la chevelure qui également en trois parties tout comme la version site de mizart j model alors que la version officielle est en deux parties les quatre visages qui sont assez bien réussi je trouve déjà sur la version de cid et là c'est pareil pour cette version de bud c'est les mêmes visages donc ils n'ont pas créé de visage spécial pour le frère jumeau on aurait peut-être préféré qu'ils fassent quelque chose mais bon banda il s'en chargera nous avons là le casque à assembler et vous noterez bien sûr que sur le casque le museau n'est pas peint il va falloir le peindre soi même en noir avec un coup de marqueur ou un coup de peinture tout comme les dents du casque mentonnière ouverte ou mentonnière fermée comme vous pouvez voir qu'ils sont de couleur chromé alors que sur la version dessin animé vous allez pouvoir le voir par la suite les dents sont de couleur blanche deux paires de protège gants nous avons là le corset également et puis le corps de cid comme vous pouvez le voir il est déjà dégueulasse il est déjà en sang si je puis dire donc voir les traces de peinture donc il a dû frotter mon personnage n'était pas emballé donc dans un sachet plastique donc il a frotté contre contre la cape à mon avis c'est ce qui lui donne cette couleur là rouge nous avons là les deux attaches de tête et puis la couleur et le restant de l'armure qui est vraiment très sympa on va voir un peu plus en détail les différentes couleurs des différentes pièces et puis on Sous-titrage ST' 501 ... Avant d'attaquer ce comparatif, je voulais juste vous dire qu'une session posing plutôt basique, on va dire. J'ai chroniqué les deux versions de Sid de Mizar, officiel Bandai et version J-Model en moins de 6 mois, donc j'avais un petit peu moins d'inspiration, on va dire, sur cette version de Bud. Je me suis plutôt amusé à faire quelque chose avec Sid, donc en représentation des deux frères et la dernière pose qui est donc celle que j'ai mis en configuration dans ma vitrine. Pas de soucis particuliers, lors du montage, je l'ai coupé puisqu'il n'y a rien de particulier, sauf que j'ai cassé l'articulation du poignet pour la main gauche de celle-ci. Donc J-Model qui font souvent des articulations très très rigides au niveau des jambes, des bras et ainsi que de ces fameux petits bitognons. Donc faites très attention avec cette version également afin de ne pas casser ces fameux bitognons. Au niveau des mains, j'ai dû fixer à la pata fixe, donc toute la session posing, ça ne se voit pas, mais j'ai cassé cette partie-là. Allez, on va attaquer le comparatif maintenant avec la version animée justement afin qu'on puisse voir si les couleurs sont plus ou moins bien avec cette version J-Model. Je vais m'arrêter en premier sur la partie du casque, comme vous pouvez le voir. On fera après un zoom sur l'armure complète, mais déjà sur le casque, ce que l'on peut voir, c'est que la truffe sur la version EX J-Model n'est pas peinte en noir, alors que sur la version EX de Seed de Mizar, elle est peinte en noir, il me semble bien, et que sur la version Bandai aussi de Seed, elle est peinte en noir. Sur cette version de Bud Alcor, ils n'ont pas fait l'effort de peindre le museau du casque de la figurine. Également aussi, on peut voir que sur les fameux dents du casque aussi, que ce soit sur la version casquée et non casquée, on voit la différence de teinte qu'il peut y avoir entre l'armure et ses dents-là qui sont beaucoup plus claires, beaucoup plus blanches. Et sur cette version exclusive, bien sûr, de J-Model, les dents ne sont pas peintes en blanche. Donc si vous voulez avoir déjà un rendu beaucoup plus proche de la version animée, il vous faudra peindre les dents du casque ainsi que la truffe pour être plus proche de l'animé. Attaquons-nous maintenant à l'armure de Bud. On sait que dans le dessin animé, son armure est complètement blanche. Il est habillé tout blanc, de la tête au pied, même son body. Sur la version EX J-Model, donc cette nouveauté J-Model, bien sûr, le body est bien blanc, donc on a bien les bonnes teintes. Pour ce qui est de la couleur maintenant de l'armure, on va dire que J-Model, et on va le voir juste après, s'est inspiré surtout de la version classique de chez Bandai. Ils n'ont pas voulu faire une armure complètement blanche, on aurait pu avoir des teintes de blanc peut-être brillantes à l'extérieur, et pour les parties intérieures, des arabesques et des motifs intérieurs, peut-être avoir une couleur blanc mat, ce qui aurait pu, je pense, être beaucoup plus proche de la version animée que cette version-là, qui très sincèrement, donc elle claque très bien, elle fera très très beau rendu également en vitrine, même si c'est du chromé plutôt que d'avoir du blanc complet de partout, mais la version de Seed sur le dessin animé, son armure est complètement blanche, donc c'est un risque d'avoir voulu copier Bandai pour cette version EX, et qui sait, peut-être que Bandai, elle, fera bien sûr une armure complètement blanche, avec vraiment des variations de teintes entre l'intérieur et les parties extérieures, donc des arabesques ou des différents motifs qu'on peut retrouver sur l'armure de Seed. Maintenant, voyons avec l'armure Bandai classique, qui est la seule qui existe à l'heure d'aujourd'hui sur cette version-là de Bud d'Alcor, c'est une version classique, ce n'est pas une version EX, on attend toujours la version officielle de Bandai, afin qu'on puisse pouvoir la mettre, bien sûr, en vitrine, donc la version J-modèle exclusive, donc on le sait, c'est la première version de ce site qu'on pourra mettre en vitrine, pour ceux qui veulent, bien sûr, l'acheter, donc comme vous pouvez voir avec le comparatif de la version classique Bandai, on retrouve vraiment les mêmes couleurs, sauf que la version Bandai classique avait des défauts, bien sûr, au niveau des épaulettes, on sait très bien que ça a été rectifié avec la version EX de site de Mizar, version Bandai, donc on a vraiment les mêmes couleurs que la version Bandai classique, pour cette version EX J-modèle. Pas d'innovation, on va dire, donc du coup, en termes de couleurs, donc ils n'ont pas pris de risque J-modèle de créer une nouvelle teinte à cette armure-là, ils se sont simplement inspirés et copiés de la version qui existait déjà, cette version classique Bandai, donc on verra si Bandai, pour cette version EX de Bud, créeront une nouvelle teinte de couleurs, comme on a pu le voir que sur site de Mizar déjà, donc ils ont pris des couleurs vertes beaucoup plus flashy, donc est-ce qu'ils prendront le risque de créer une nouvelle couleur d'armure, ou s'ils reprendront la version, la couleur qu'ils avaient déjà produite pour la version Bandai classique de Bud d'Alcor. Attaquons le verdict et donc par les points négatifs en premier, rigidité trop forte au niveau des articulations des poignées, donc ça a été le cas pour moi, donc j'ai cassé le petit bitonio, et donc je me retrouve avec une main qu'il faut que je colle à la pata fixe. Le casque non peint, pour un meilleur rendu, comme je vous ai dit, il va falloir peindre, donc du coup le museau de la truffe noir, ainsi que les dents, si on va avoir une figurine beaucoup plus proche à la version animée, les traces de peinture sur mon corps qui sont vraiment dégueulasses, donc heureusement que c'est un petit peu masqué par les cuissardes, mais on en voit encore un tout petit peu. Pas de visage nouveau pour cette version-là, donc on reprend exactement les mêmes visages que sur la version site de Mizar. EX, que ce soit officiel ou non officiel, la finition de la cape, comme on a pu le voir également, aussi où ce n'est pas super tip-top également, les traces grossières au niveau des pièces métal, j'en ai eu sur mes jambières, ainsi que sur mes cuissards à l'arrière, donc on voit la trace dégueulasse de la jonction du métal ou du grappage, et puis le saphir d'odin qui est un peu trop foncé également. Et puis il y a aussi sur la cape, vous savez, les petites articulations de la cape qui ne sont pas en pète en rouge, donc ça c'est un petit peu dommage. Pour les points positifs, c'est une exclu nouveauté, bien sûr, puisque Bandai ne l'a pas créé, donc c'est vraiment une nouveauté dans ce sens-là. La rigidité du corps, donc je peux le mettre autant dans le positif que dans le négatif, mais celle-ci au niveau des jambes, des bras, donc elle est assez bonne. Les visages qui sont bien réalisés, encore une fois, puisque ce sont celles de site de Mizar, le contenu au niveau des mains, puisqu'on a le même nombre de mains, en fait, qu'on peut retrouver déjà sur la version site de Mizar Jmodel ou sur la version officielle Bandai. La note de ce bundle core sera de 6,5 sur 10, donc un point de plus que sur ma version SID de Mizar en version Jmodel, tout simplement pour le rendu et cette fameuse exclusivité, tout simplement vis-à-vis de Jmodel. Je lui donne un point de plus, tout simplement également, parce que les soucis que nous avons sur, ou que vous pourrez rencontrer sur la version de SID de Mizar, version Jmodel, vous allez retrouver également sur celle de Bud, que ce soit en trace de grappage sur les pièces plastiques, sur les traces de grappage et de confection métal également, au niveau de certaines jonctions de métal, vous allez avoir également le même souci, sauf que sur la version de Bud Alcor, vu que la teinte est beaucoup plus claire, en fait, ces imperfections, vous allez moins les retrouver, seront moins visibles sur cette version de Bud Alcor, mais les problèmes seront exactement les mêmes. Donc, c'est pour ça que je me permets de lui mettre un point de plus, parce que c'est vraiment une exclusivité. Ok, Bandai ne l'a pas créé, donc ça nous permet d'avoir, en attendant, une version à mettre à côté de cette de SID, mais aussi non, les problèmes de confection seront exactement les mêmes que vous allez pouvoir retrouver sur celle de SID de Mizar. N'oubliez pas également d'aller voir les différentes reviews de mes confrères Reviewers, donc il y a eu pas mal de reviews qui sont sorties en ce moment, donc sur les différentes chaînes de mes confrères, donc n'hésitez pas à aller les voir, ainsi qu'à vous abonner à leurs différentes chaînes. Également, si vous voulez mettre en valeur vos différentes figurines, n'hésitez pas à aller voir sur le site coprimoi.fr, vous avez un lien dans la description de la vidéo pour aller voir les différentes vitrines pour mettre en valeur vos différentes figurines. Et puis également, Myth Création, voilà, pour les confections de l'ICRA, si vous voulez embellir vos figurines afin qu'elles soient habillées et pour un plus joli rendu, donc je vous invite également à aller sur le site de Myth Création, sur Facebook, vous avez un lien dans la description. Voilà les amis, c'est la fin de cette petite review assez rapide sur Bud Alcor, j'espère que ça vous a plu, que vous en savez un petit peu plus pour savoir également si vous voulez l'acheter ou pas. Je pense qu'en attendant, elle fera le job en attendant la version officielle. D'ici là les amis, on va se retrouver très prochainement sur la chaîne Universia pour une nouvelle vidéo. D'ici là, collectionnez bien et je vous embrasserai très fort. Ciao, ciao, ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501